Musique Salut c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Playstation 4, aujourd'hui on est sur Tekken 7 Alors pourquoi Tekken 7 ? Parce que je viens de profiter d'une promotion sur le Playstation Store Où il y avait Tekken 7 en ultime édition pour 45€, alors 45€ ça fait quand même une somme Mais bon c'est quand même l'ultime édition, donc l'édition qui comprend tous les DLC, qui vaut normalement 100€ Là bon je l'ai eu pour 45, c'est quand même pas mal, je suis plutôt content Donc qu'est-ce qu'on a dans le jeu ? On va commencer peut-être par un petit tour des menus, voir un petit peu si ça vaut la peine Donc on a le mode histoire, alors le mode histoire c'est quand même particulier parce que c'est quand même l'histoire des Mishima Donc si on n'aime pas jouer Yashi ou Kazuya c'est quand même un petit peu embêtant, on ne choisit pas son personnage Sinon ça reste sympathique d'avoir toute l'histoire des Mishima Il y a quand même quelques chapitres, c'est pas si facile que ça On peut régler la difficulté, à savoir que quand on a terminé le mode histoire une première fois On peut débloquer ce mode de difficulté là, qui est quand même nettement plus chaud, on ne va pas se le cacher Et en débloquant les chapitres de cette histoire là, on débloque aussi l'histoire personnelle de quelques personnages Alors quand je dis histoire, pour ces personnages là, c'est juste à chaque fois un combat Avec un petit texte avant qu'il nous explique comment ils en sont arrivés là Et ils sont plutôt dans un style humoristique, donc ça c'est plutôt sympathique Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du combat en ligne évidemment Là j'ai cliqué, j'aurais peut-être pas dû A savoir que je viens d'acheter le jeu, je n'ai pas encore fait un seul combat en ligne Donc voilà, là il y a un petit temps de chargement En ligne, ok, ok on s'en fout Alors on a du matchmaking avec classement, du matchmaking d'amis, on a des tournois et on a le classement Voilà, bon on va pas le faire maintenant Alors on a du hors ligne, là on a de l'arcade Du combat au trésor, du versus et évidemment de l'entraînement Il faut savoir que Tekken en va quand même beaucoup jouer en entraînement, l'air de rien Le combat au trésor c'est quand même sympa Donc on gagne des combats et à la fin des combats on va gagner des objets Qui vont nous permettre de personnaliser notre personnage Ou notre HUD, on verra ça maintenant, voilà Donc personnalisation du personnage Je vais pas rentrer dans le détail, je vais prendre un personnage au hasard On va regarder un petit peu ce que ça fait Voilà, disons par exemple, je sais pas, Paul Hop, ok Ça va venir, les temps de chargement, si on veut une comparaison Sont quand même nettement plus rapides ici que dans Street Fighter V Alors on voit qu'on peut donc lui changer sa coupe de cheveux Enfin pour le coup c'est plutôt son chapeau C'est dans la catégorie chapeau On voit qu'il y a une petite icône en bas à droite Qui nous dit que si on utilise un chapeau On ne peut donc pas modifier sa coupe de cheveux et on ne peut pas lui mettre un casque Il y en a plein qui ont un cadenas dessus Si je clique dessus ça va me dire que, ben voilà, il faut le débloquer dans le combat au trésor Donc ça nous donne quand même un petit but Même si ça ne fait que prolonger artificiellement la durée de vie du jeu C'est pas désagréable parce que ça nous donne une raison de jouer Voilà, alors on a des coupes de cheveux Qui sont clairement abusées, j'avais pas vu celle-là Ah ouais, ça nous va très très bien Quand il y a une icône, comme c'est le cas sur celle-ci Ou la plupart des coupes de cheveux d'ailleurs Avec cette roue arc-en-ciel, ça veut dire que je peux modifier la couleur après Il faut dire que ça lui irait très bien Il y a celle-là en gris Qui est déjà débloqué Bon, voilà, je ne vais pas choisir On a des casques Si on veut se faire par exemple un ninja Pourquoi pas, ça peut être marrant On a des chignons Alors ça, ça ne fonctionne que si on a choisi Une coupe de cheveux avec une queue de cheval Voilà, comme celle-ci Et là on peut choisir Mais il y a d'autres trucs qui passent Comme ici par exemple, voilà C'est ridicule au possible Mais bon, c'est marrant J'ai vu qu'il y avait aussi une lanterne Qui a connu et tout ça On a des lunettes Voilà, toutes sortes de lunettes Qu'il va falloir que je m'amuse à débloquer Mais j'aime bien que ça me donne un but Comme ça Une moustache D'accord Et une grosse barre Pourquoi pas Une série de maquillage Il n'y en a pas beaucoup, je dois dire Je ne sais pas s'il y en a d'autres à débloquer Je n'ai aucune idée Il n'y en a pas beaucoup Mais c'est déjà pas mal Ça, c'est pas mal Il y a peut-être de mort On a les vêtements du dessus du corps Il y a de quoi s'amuser, je pense Il y a des trucs plutôt marrants Est-ce que c'est que ça, ouais Je regarde vite fait Bon, voilà On a les bas du corps, évidemment Si on veut en faire plutôt une espèce de catcheur Ou un karatéka On a des tenues Donc, genre sumo Ou sumo joyeux Et on a aussi des objets Qui ont un effet Alors, je ne me suis pas encore servi Alors, à savoir que ça existait déjà avant Mais, moi J'ai découvert Tekken avec Je vais dire Tekken 2 Ça serait mentir Parce qu'en fait, à l'époque J'avais joué à Tekken 1 Quand c'était sorti Mais je n'étais pas plus en balle Avec ça, j'étais encore trop sur les jeux 2D Sur Street Fighter King of Fighters Je me suis mis vraiment à Tekken sur Tekken 2 Et j'ai rejoué au 1 par après Ensuite, j'ai joué au 3 et au Tag Et ensuite, j'ai un peu laissé tomber J'ai eu Tekken Tag 2 Parce que j'avais bien aimé le Tag Je n'avais plus le Tag 2 Et ensuite, celui-ci Tekken 7 Donc, j'ai quand même loupé beaucoup de Tekken Je suis un peu à côté de la plaque Il y a des persos que je ne connais pas du tout Mais du coup, ça me plaît bien de découvrir Et donc, on voit que Par exemple, c'est marqué Si je fais au carré rond Avec ces termes-là Apparemment, ça fait quelque chose Il y en a d'autres qui ont un effet Qui s'active quand on active Par exemple, celui-ci Voilà, effet spécial quand on utilise le rage Alors, je ne sais pas ce qu'il fait Je ne l'ai jamais acheté Enfin, de toute façon, je ne l'ai pas Mais je n'ai jamais essayé ces objets-là Donc, je ne sais pas ce que ça fait Il faudra en essayer un pour voir Mais je testerai plus tard Voilà, on ne va pas perdre de temps là-dessus On a vu un petit peu la personnalisation Donc, il y a de quoi s'amuser Il y a aussi la personnalisation du joueur Donc là, on va pouvoir modifier Tout ce qui est... Ça, c'est classique Dans Street Fighter, c'est la même chose Tout ce qui est barre de vie Et tout ça Donc, on a la petite... Le petit fond De là où il y a notre titre Là, j'avais mis des points On a cette grande case au-dessus Je ne sais pas trop ce que c'est en fait Là, j'avais mis des flammes Au début, j'avais mis ça Mais je trouvais que c'était trop gros Je ne sais pas On a les barres de vie en elles-mêmes Il y en a qui sont plutôt sympas Par exemple, avec les éclairs Je les trouve plutôt chouettes Ici, je ne sais pas pourquoi C'est King qui apparaît Mais du coup, il y en a une Qui lui va pas mal On va voir si celle-ci est chouette aussi Je trouve Pour King Voilà, celle-ci par exemple On va mettre ça C'est pas mal Et donc les titres Mais les titres, je n'ai encore rien débloqué À mon avis, ça se débloque en jouant en ligne Ah si, j'en ai quand même Ah non, mais il faut quand même les payer J'ai pas envie de payer Je veux garder mes sous Il n'y a rien à foutre Alors, je sauvegarde Et je sors Voilà On a le mode jukebox Qui est plutôt sympathique aussi Là, de base, il était sur Tekken 7 Moi, je l'ai mis sur tout Je veux des musiques de tous les Tekken Voilà Et donc, on a tous les Tekken Alors, on n'a pas toutes les musiques Je ne pense pas Parce que j'ai voulu chercher Vous savez, il y a une musique de Snoop Dogg Dans Tekken Tag 2 Je ne l'ai pas trouvée dans la playlist Ou alors, je n'ai peut-être pas bien cherché Mais, bon, voilà C'est déjà pas mal Qui est les anciennes musiques On a aussi dans la galerie Toutes les anciennes cinématiques Donc ça, ça fait vraiment plaisir Tiens, c'est quoi celui-ci ? Il faut qu'il y ait de voir L'autre cinématique et illustration de la série Tekken D'accord, on va regarder C'est quoi par exemple ? Ça, je ne connais pas Bon, on voit par exemple Allez, on va se taper l'intro de Tekken 2 L'intro version console Ça peut être marrant T'en fait un écran C'est parti ! ... 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